... On trouve le bacille du choléra principalement dans les eaux usées et les déjections humaines. La maladie se déclenche dans les zones où l'hygiène est précaire, ce qui lui vaut le surnom de maladie des mains sales. Chaque année, on estime que le choléra touche entre 3 et 5 millions de personnes et en tue environ 100 000. Le choléra frappe par pandémie, touchant une large zone géographique. L'humanité en a connu 7. La dernière, qui a débuté en 1961, est toujours active. Aujourd'hui, le choléra est endémique, c'est-à-dire qu'il sévit en permanence dans de nombreux pays. Mais les données statistiques restent floues. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, estime que les cas de choléra rapportés par les États ne représentent que 5 à 10 % de la réalité. Ainsi, l'Inde et le Bangladesh, qui devraient avoir le plus grand nombre de cas annuels, ne déclarent pas leurs chiffres à l'OMS. En 2012, les pays les plus touchés étaient Haïti, la Sierra Leone, la République démocratique du Congo et la Somalie. L'Afrique et l'Asie de l'Est sont les principaux foyers de la maladie où l'on trouve les taux de létalité les plus élevés, c'est-à-dire le pourcentage de morts par rapport au nombre de malades. Les conflits et les mouvements de masse de réfugiés favorisent les épidémies. On estime qu'en 1994, le choléra a, en quelques semaines, tué près de 25 000 réfugiés rwandais au Congo. Récemment, le cas d'Haïti a fait couler beaucoup d'encre. Aucune trace du bacille, le vibrion cholérique, n'avait été enregistrée à Haïti depuis au moins 100 ans. En 2010, neuf mois après le séisme qui touche Port-au-Prince, une épidémie se déclare dans le nord du pays. L'origine de la contamination viendrait d'un camp de casques bleus népalais qui déversait ses eaux usées dans le fleuve Artibonite, le plus grand fleuve d'Haïti. Dans le nord, l'épidémie se propage rapidement. Le jour de la Toussaint, de nombreux habitants du nord viennent voir leur famille à Port-au-Prince. Le 8 novembre, le choléra explose dans la capitale. La souche haïtienne du choléra, apparue au Bangladesh dans les années 90, est bien plus virulente que la souche classique. Elle pourrait être à l'origine d'une nouvelle pandémie. Vous voyez le thидent sur le vent vers le préavfeitur. Elle peut compositions sur le porte-duit sur le théât Selchen. Il y a des doulées de la Main.